... Cette troisième journée de stage va être consacrée à la parole et à l'écoute. On entre au cœur de notre stage, la voix de l'amour. Aujourd'hui, nous allons libérer la parole sous forme de joutes oratoires tibétaines. Je vous invite à dire à votre conjoint tout ce qui vous vient par la tête. Il faut que votre parole soit libre, pas de tabou. Pour la personne qui est dans l'écoute, essayez vraiment d'être dans l'ouverture et entendez vraiment. Si vous êtes en désaccord, vous tapez sur le sol. Par contre, évidemment, au Tibet, il arrive parfois qu'on tape sur différentes parties du corps. Ne le faites pas, merci. Tapez uniquement sur le sol. Vous aurez aussi un gong pour changer. Le partenaire qui était à l'écoute devient celui qui prend la parole et inversement. D'autre part, Léo est là et vous soutiendra si vous éprouvez des difficultés et aura toujours une attention bienveillante envers vous. Il passera parmi vous. Je t'ai fait venir à ce stage pour qu'on essaie de régler certains problèmes. J'ai envie qu'on se retrouve. J'ai envie de le retrouver moi-même. Je pense que pendant pas mal d'années, je me suis un peu écrasée. J'aimerais bien qu'on se parle. C'est jamais facile à la maison, alors j'ai pensé qu'ici ce serait plus facile. Jamais qu'on retrouve une intimité qu'on a perdue depuis longtemps. Je sais pas pour toi, mais moi ça me manque beaucoup. Et puis, les petites attentions. Juste de faire attention à moi. J'ai eu envie de partir déjà, mais... J'ai jamais osé le faire. J'ai peur pour toi, pour les enfants, j'ai peur pour tout le monde. Et puis, ce serait bête de tout gâcher. Pour toi, tout va bien. Tout va bien tout le temps. Je sais pas si on pouvait faire quelque chose. Tu veux quoi ? T'es pas heureuse, c'est ça ? Ouais. Ouais. Mais tu t'es regardée ? Ah, tu veux qu'on vienne ici pour sauver quoi ? Tu veux qu'on parle ? Tu veux savoir ? Tu veux m'entendre ? Maintenant, je vais te parler, moi. Je vais te dire. T'es sèche. Ouais, tu peux taper. Ouais, t'es sèche. Et t'es pas heureuse ? Et tu m'as regardée, moi ? Tu t'es demandé, à un moment, si j'étais heureux, moi ? Hein ? Moi, je bosse tous les jours, ok ? Oui, je bosse tous les jours, moi. L'appartement, c'est qui ? C'est moi, ok ? Les études de ton fils, art plastique. C'est moi. On va finir comme toi, à faire des ménages et à faire des extras dans des bars. T'as vu comment je suis fatigué ? Que j'en ai marre de t'entendre ? Tous les jours, jérémiade, pleurnicherie. T'as pas arrêté ? Depuis 20 ans, t'as pas arrêté ? Il faudrait que je parle là-dessus ? Que je te dise quoi ? Tu te regardes un peu ? Ouais, d'accord, de l'intimité. Quelle intimité, tu veux ? Moi, je vais te dire. L'intimité. Tu me fais pleurer, tiens. Il n'y a plus rien à sauver. Le truc, c'est que je ne sais pas si j'aurais vraiment la force de contrôler mes pulsions. Pour moi, je ne fais pas exprès. Et ce qui s'est passé dernièrement, je sais que tu as été touché et on en a parlé. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, même si on s'était interdit, qu'il ne fallait pas le faire avec les gens proches. Il ne fallait pas le faire dans notre cercle d'amis. Mais je n'ai vraiment pas fait exprès. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai besoin d'avoir d'autres corps, de sentir d'autres présences. J'ai des fois besoin de quelque chose de plus fort. Et encore une fois, ce n'est pas pour te blesser. Et qu'au final, je pense que comme moi, je me perds dans ces relations-là qui au final ne me mènent à rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne que j'aime et avec qui j'ai envie de passer ma vie, c'est toi. Donc c'est à moi de prendre le bâton. Mais je ne sais pas quoi dire en fait. Enfin, je sais très bien tout ce que tu m'as dit. On en a parlé. Et je ne comprends pas. Je veux dire, je ne vais pas t'excuser parce que... Parce que quoi ? Ça supposerait que tu es fautif de quelque chose. Alors, c'est ce que tu dis. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tu ne fais pas exprès. Ce n'est pas volontaire de ta part. Mais quand tu dis, oui, je réalise que je t'ai blessé en faisant ça avec Marc. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que faire ça avec quelqu'un que je t'ai présenté ? Quelqu'un à qui je me confie ? Quelqu'un de proche ? Comment tu veux que je ne sois pas blessé ? Je trouve qu'on est à la fin d'un cycle en fait. C'est ce que j'ai voulu t'expliquer l'autre jour et que tu n'as pas compris. C'est que généralement les couples, si tu veux, ils se séparent. Enfin, c'est la moyenne. Ils se séparent au bout de 7 ans. Enfin, tous les 7 ans, il y a un clash. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme tous les 7 ans, il y a un changement, comment dire, un changement cellulaire. C'est-à-dire que tu as un instant T0 et à T plus 7 ans, en fait, 95% de ta masse cellulaire a changé. Et si tu veux, ça, ça veut dire qu'on change, on mûrit. C'est une sorte de mue. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, en ce moment, je suis un peu fatigué du fait qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et ça, ça m'agace un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'on arrive à se parler. Ce n'est pas qu'on ne se parle pas, mais ça part toujours dans des esclandres, ça part toujours dans des choses où on n'arrive pas à se comprendre, en fait. C'est parfait, tiens. Tu vois, il se trouve que tu me reproches toujours quand même de te couper la parole, de toujours parler, de toujours être en monologue. Tu as deux minutes pour t'exprimer. Qu'est-ce que tu dis ? Que finalement, tu es fatigué. Et tu me fais une démonstration, on dirait un prof de TD. J'ai l'impression d'être avec un chargé de TD. C'est-à-dire que tu te rends compte de comment tu parles. Parle de quelque chose qui te concerne, de quelque chose qui soit proche de toi. J'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui explique, d'être dans une émission de télé avec un mec qui dit cartésiennement, c'est de nous tant que tu parles. Et après, tu me reproches quoi ? D'être fatigué ? D'être fatigué et parce que moi, je ne le suis pas, et de se disputer. Et tu te mets tout le temps en dehors des choses. Si tu veux que ça avance, commence par te mettre à l'intérieur des choses. Parce que ça te concerne un peu. Et alors ? Pardon. Oui, pardon. Je m'en fous, mais vas-y, réponds. Ça me va que tu me répondes. Ce que je veux, c'est que tu répondes. Ouais, mais justement, on est là pour parler calmement. Et quoi, calmement ? Toi, tu es tout le temps calme. Alors évidemment, tu as le beau rôle. Évidemment, tout le monde va trouver ça très drôle. Tu te trouves que tu es très drôle, très calme. Et moi, je passe toujours pour la fille hystérique. Tu te rends compte que tu ne me parles vraiment jamais ? Toi, personnellement, ce que tu penses ? Mais dis, tu es narco, tu ne vas pas chialer là, quand même. Je ne vais pas chialer, non, pas du tout. Putain, tu fais chier, quoi ! Tu fais chier ! Mais les autres cons, là, avec son unité intérieure, tu me fais chier ! Putain, j'y crois pas, qu'est-ce qu'on fout, là ? Tu m'expliques, agence ? C'est toi, c'est ton idée ? Putain, mais j'hallucine. J'hallucine. Ça va, c'est bon. Non, mais... Je rêve, quoi. Je rêve. T'énerve pas. Mais vous... Je t'énerve pas. Ça m'énerve, moi, le zen. Tu peux aller la chercher ? Olivia. Oui. Pourquoi t'as pas si couru ? Non, mais je rêve. On va me rappeler, à quoi ça sert ? C'est très important que tu continues. Oui, continue. Donc, quoi ? Vas-y, alors viens, viens nous aider, toi, avec ton unité, ton amour des arbres. Viens ! Viens, explique-nous ! T'es trop conne. Mais explique-nous, mais quoi, je suis conne ? Tu me fais rire un peu. Non, mais j'hallucine, en plus, il se marre, putain, mais ça m'énerve ! Non, 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 non ! Allez, ça m'énerve, pourquoi tu te marres ? Non, 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 non ! Câche-moi ! Mais reste là ! Olivia, s'il te plaît, on va faire une règle. Tu t'assoies, tu peux crier autant que tu veux, mais tu ne le tapes pas. Putain, mais attends, je vais parler à la manada. Assieds-toi, s'il te plaît. Viens là, assieds-toi. Non, pas de force, arrêtez. Il n'y a pas d'enjeu physique. Oui, c'est bon, il n'y a pas d'enjeu physique, je peux quand même lui parler. C'est très important. C'est nouveau, tiens, qu'il essaie de m'affronter, vas-y, parle. Mais quoi ? C'est bon, mais calme-toi, calme-toi ! Tiens, prends-le, 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 prends-le. Allez, ce n'est pas à moins que ça, ça continue le travail. Respire ! Mais je n'entendais pas. Attends. C'est à moi de parler ? Oui, tu es tout proche, tout proche d'une parole très intérieure. Alors, vas-y, exprime-le. Tu fais te rire. Ne rigole pas. Mais voilà ce qu'il fait. C'est son idée, c'est son idée, on devrait être en vacances, on devrait être en Sicile. Et lui, ça le fait rire, ça te fait rire. Fait rire déjà, on ne se repose pas, ça coûte 2000 balles, on est là comme des cons. On n'a jamais de vacances, on n'a jamais de moments ensemble. Non, il me fait chier à rigoler. Non, il va pas prendre une haute, je te jure. Mais arrête. Reste là, putain, il est chiant. Arrête, assieds-toi, mordard de merde, on ne peut pas rigoler, normalement. Vas-y, merde, assieds-toi. Ah, putain, rigole un peu. Allez, là. Tu vois, ça te fait rire un petit peu, maintenant. C'est bien. C'est bien. Allez. Respire. On est là, on est bien, on est bien. Bravo. La prochaine fois, on va en Sicile. Oui, ma belle. C'était comme une idée de merde. Mais je sais que c'est rigolo. Enfin, je veux dire, on s'amuse. Non ? Oui. Une chance de dingue, là, ce qui m'arrive. Et que... Ça fait des années que je me bats pour ça. J'aimerais que tu sois heureux pour moi. En plus, enfin, je ne comprends pas le problème, en fait. C'est-à-dire que... Trois ans, je te demande, trois ans. Qu'est-ce que ça change, trois ans ? Tu voudrais quoi, alors ? Que je lâche tout. Alors, ça veut dire que je fais quoi ? Femme au foyer ? C'est ça ? Tu veux une femme à l'ancienne ? En fait, tu es bien content. Tu es bien content que ça se passe comme ça. Je te jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on aime quelqu'un, ce qu'on a envie, c'est qu'il réussisse, qu'il soit heureux. Ça me rend heureuse, ça. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Tu ne peux pas me faire ça. Ce qu'il se passe, ce que je ressens là, actuellement, c'est qu'on avait prévu des choses. On a un contrat de départ et je me sens bafoué là-dedans. Et je sens que tu t'éloignes, que tu t'éloignes de moi. Quand je rentre à la maison, j'ai l'impression d'être dans un tunnel. Tu vois ? Je t'attends, je t'attends. Et puis, tu rentres tard. Et puis, tu as l'air tellement heureuse ailleurs. Et là, je sens comme une trahison de ta part, comme un mensonge. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là, ici, aujourd'hui. C'est que je sens que tu t'éloignes. Je sens que tu t'éloignes et j'ai l'impression que tu m'as menti, du coup. Ou que tu me mens aujourd'hui, en tout cas. Peut-être que tu ne m'as pas menti avant, mais là, c'est bien ce qui se passe, actuellement. J'ai l'impression que tu pars. Que tu pars. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est qu'on arrive à être ensemble, vraiment, ensemble. Et là, je sens que tu n'es pas avec moi. Je te l'ai déjà dit. Je vois la femme de ménage plus que toi. Ça devient ridicule, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Forcément, soit tu vas être charmé par quelqu'un, soit moi par quelqu'un d'autre. Parce que je ne te vois plus. On ne se voit plus. On ne peut pas continuer ensemble. Je me sens tout seul. Je me sens tout seul. Le problème, entre guillemets, qu'on... Oh, si, on va dire. Le problème, il est sexuel. Il y a un truc qui me pèse en ce moment, c'est que... C'est que j'ai la sensation de... Que tu me demandes beaucoup de choses. Au plumard. Et que j'arrive... Je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'arrive jamais à te satisfaire, en fait. En fait, je ne pense qu'à ça, quoi. Parce que j'ai l'impression de te décevoir. Je ne sais pas. Et je cogite, je cogite. Et au final, je me braque. Et je ne trouve pas de solution, alors. J'ai l'impression que tu m'en demandes un peu trop, tu vois. Et pour moi, ça prend une place énorme. Et voilà. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas comment te le dire. Je n'arrive pas à mettre les mots sur les trucs qui me passent dans la tête. Et ce n'est pas comme un nom. De toute façon, tu le sais. C'est un peu toujours le problème. Moi, j'ai envie de... De plus. Avec toi. Mais pour moi, ça ne passe pas par le cul, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est que ça, mais... Moi, j'aspirerais à plus d'investissement, tu vois. Je ne dis pas que tu n'es pas investi. Mais je sais que ça ne fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Mais moi, j'adorerais, tu vois, avoir une famille avec toi, avoir des enfants. Je sais que c'est... Je ne sais pas si là, c'est un souci pour ça, tu vois. Et là, c'est à moi. C'est à toi, là. Non ? Je crois. Donc, par rapport à ce que tu as dit et ce qu'on s'est déjà dit, c'est qu'en effet, il y avait un problème sexuel de base. Mais je pense qu'il est symbolique un petit peu peut-être de notre rapport et de notre rapport de couple et peut-être du décalage, du coup, aussi. Voilà. Peut-être aussi dû à ton jeune âge. Et quand tu me parles d'investissement, ça fait six mois qu'on est ensemble. Et c'est vrai que je pense que tu mets déjà beaucoup, beaucoup d'enjeux sur notre relation. Et parler d'enfants, etc. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu tôt. Ce n'est pas le moment. Et c'est pour ça que je ne suis peut-être plus dans une phase pour l'instant sexuelle. Et en effet, il y a un petit souci qu'on connaît tous les deux. Si on veut vraiment mettre le doigt sur le problème, tu le sais aussi. Je pense qu'il y a une petite insatisfaction. Mais on va trouver... On va trouver le... Parce que voilà, je ne peux pas être satisfaite en deux minutes non plus. Mais... Très bien. Mais on est là pour trouver des solutions aussi. Et c'est parce que certainement, je te mets trop peut-être la pression. Et que moi aussi, il faut que j'en mette en cause mon comportement. Et que toi, du coup, je pense que tu perds un peu la confiance en ce moment. Et que voilà, du coup, c'est hyper rapide. Et que du coup, peut-être, je lui en demande plus. En effet. Et après, au niveau d'au bout de six mois de relation, pour moi, on ne peut pas déjà commencer à... Tu vois, si on met des enjeux de plus en plus à ce point, il faut garder de la légèreté. Et laissons-nous vivre les choses comme elles viennent. Non, mais arrête. C'est pas parce que... Non, mais je ne t'empêche pas de vivre. Oh, tu ne peux pas parler. Tu manifestes avec ta baguette. Non, non, mais c'est bon, la baguette, c'est bon. Arrête. Arrête. Tu m'écoutes. Moi, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Tu peux réagir qu'avec... Je t'écoute, je t'écoute. Alors, tais-toi, tu peux réagir qu'avec la baguette. Exprime avec ta baguette. Je crois qu'il me fait que t'as pas le cul. C'est un mauvais jeûne. Oh, ça va. Bon, on va trouver des solutions. Voilà, mais je pense que justement, si on est ici, c'est pour les trouver ces solutions et que c'est des problèmes qui peuvent se régler. Mais c'est vrai que ça pose... On est obligé de régler ça là devant tout le monde, là ? Tu refuses la communication. Ben oui, mais moi, je veux bien communiquer avec toi. Mais en quoi on est obligé de faire ça ici, là devant tout le monde ? Ça me passe les couilles. Parce qu'on n'arrive pas à faire tous les deux. Et quand on veut parler, tu te braques, tu vas faire autre chose, tu te barres, tu vas dans la fuite, comme d'hab. Donc, tu as dit toi-même, t'arrives pas à mettre des mots. Donc, peut-être qu'ici, on arrivera à trouver des mots et à des solutions puisque tous les deux, on n'y arrive pas à communiquer. Mais tu trouves que ça change quelque chose, là ? Ben, pour l'instant... Ça nous aide, là ? Ouais, ben, tu sais pas. Il y aura peut-être un déclic, à un moment donné, que t'auras un mot aussi et on verra quand on rentrera. Mais vu qu'on n'y arrive pas tous les deux à communiquer correctement, tu vois, la preuve, là, déjà, là, on discute, ça fait deux minutes et déjà, tu t'énerves, j'étais au bord de l'explo... Ben, en plus, t'as pas envie d'avoir cette conversation-là devant les gens, OK ? Ça me casse les couilles. Ben, t'as envie... Arrête ! Elle a su dit que tu veux t'investir à long terme, mais pour se vouloir s'investir à long terme dans un couple, il faut accepter aussi, t'es conne. Arrête ! Arrête ! Alors, si tu cherches pas de solution, je vois pas l'intérêt. Quoi ? Oscar, reprends ta place, s'il te plaît. Reprends ta place... Non, je reprends pas à ma place, je me barre. Oscar, je vous laisse, là, au milieu de vous. Ben, voilà, tu vois, comme d'hab, la suite, tu te barres. Mais tu vois pas comment on va pouvoir régler les problèmes si tu te barres. Il faudrait que tu lui reprennes ta place. Mais je reprends pas ma place, ça me prend la tête, je vous laisse dans votre truc, j'ai pas envie de vous courir la vie. Oui, mais c'est normal que ça t'apprenne la tête. Tu sais ce qu'il se passe ? Ton refus, là, hein, ton refus du travail, c'est une clé. Mais une clé de quoi ? Mais parle-moi avec des mots que je comprends, ça veut rien dire, ton truc ! Mais même ton énervement est intéressant. Mais putain, mais de quoi tu me parles ? Mais développe-le. Mais développe-le, je développe que dalle, je... Bah, crie, si tu veux crier, crie. Je suis là pour recevoir. Non, vas-y, c'est bon, je me barre. Mais c'est surtout dommage pour toi, Oscar. Mais c'est dommage pour moi, laisse-moi tranquille. Que je fais des rêves où vous êtes en train de faire l'amour, que vous êtes en train de me regarder, que je vous regarde en train de faire l'amour, que vous vous moquez de moi, que je peux pas vivre avec ça. Et des fois, chez mon feu, je me dis, mais en fait, mais t'as toutes les raisons de faire ce que tu fais, si tu l'as fait. Simplement, je... En fait, ben... Ben, j'arrive pas... J'arrive pas à l'accepter. Écoute, Cécile, ce qui s'est passé est tout à fait normal. Il faut pas que tu décourages. Dans le travail, dans le processus, c'est quelque chose qu'on s'y attend. Ça arrive régulièrement. Il faut pas que tu doutes de toi. T'es un être humain magnifique. Alors, je te trouve magnifique. Il faut pas que t'aies peur de toi. Il faut pas que t'aies peur de ce qui vient de se passer. Et il faut que tu saches un truc. Quand je regarde tes yeux, comme ça... Léo, stop. Ça suffit maintenant. Tu arrêtes. Tu fais n'importe quoi. C'est complètement... T'es complètement en dehors du travail. Tu... Tu ne me respectes pas. Non, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas la première fois que ça dérape. Ça fait... Maintenant... Dès moi que ça se passe comme ça. Je prends sur moi. J'essaye de te recadrer. Olivia, tu vas me laisser parler. Ça ne fonctionne pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Tu arrêtes ton monologue et tu écoutes. D'accord ? Tu vas retrouver ton immunité. Très bien. Tu vas sortir de ton affectivité. Non, mais Léo, arrête ton baratin. Arrête ton baratin. Non, non. Quel baratin tu parles ? Là, je suis désolée, mais c'est toi qui es hors limite, qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas l'intimité de mon couple, ni les stagiaires. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, tu vas beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Ce n'est pas possible. Tu as une position, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et moi, je ne le supporte plus. Effectivement, tu casses mon immunité, tu casses ma sérénité, et maintenant, ça suffit. Ce n'est plus possible. Léo, tu sais quoi ? Et d'ailleurs... Attends, écoute-moi, arrête. Arrête, tu vas arrêter tout de suite. Non, arrête, attends. Écoute-moi. Écoute-moi, je veux que tu m'écoutes. D'accord ? Alors, je vais te dire un jour. J'aime tout le monde. D'accord ? Alors là, tu es en train juste de faire quelque chose de vraiment petit. Tu es jalouse. Il faut que tu l'acceptes, ça arrive. Ça suffit, Léo. En plus, tu manipules. Excusez-moi. Je suis vraiment navrée, désolée. Ce début de travail avec vous était fantastique. Malheureusement, ce qui se passe ne rend pas la suite du stage possible, qui nécessite pour le guider de la sérénité, de l'unité. Ce que je propose, c'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'on travaille aujourd'hui pour moi, pour nous. Tiens, allez, on va travailler. Vous allez voir que ce qu'on fait fonctionne. S'il te plaît, Léo. Allez, arrête. Non, ça suffit. Je t'écoute. Donne-moi le bâton. Je t'écoute. Vas-y. Allez. Allez, dis ce que tu as à dire. Sors de ton émotion. Sois à l'intérieur de toi-même. Non, ce n'est pas le moment. Oui. Allez. Non, pardon. 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 Qu'est-ce que tu fais ? Je fais que ça n'est plus possible. Je fais que ça n'est plus possible. Et merci à tous. Merci de votre compréhension et de votre engagement jusqu'à présent. Et je crois que ce n'est vraiment plus possible. Excusez-moi. Olivia. Olivia, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Olivia, Léo, c'est pour nous montrer quelque chose. Olivia, arrête. C'est n'importe quoi. Arrête. Olivia. Arrête. Peu à peu, tout me hâpe. Je me dérobe. Je me détache. Sans laisser d'oréoles. Les symboles, les symboles. On se rappellent. On se rappellent. On se rappellent. Peu à peu, tout me hâpe. Tu vois ce qu'on voit. Qui sait branler. Non, tu vois pas.